Bonjour donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes produits favoris des mois de novembre et de décembre dernier c'est la première vidéo que je filme de l'année 2019 donc il y en a déjà quelques-unes qui ont été postées mais c'était des vidéos qui étaient pré-filmées donc je vous souhaite bien sûr une très belle année 2019 voilà je vous souhaite le meilleur dans tout ce que vous souhaitez donc voilà il fallait quand même démarrer cette vidéo par des vœux de circonstances j'ai pas énormément de favoris à vous présenter j'ai fait de très belles découvertes mais j'en ai assez peu donc voilà je vais pas en inventer pour la forme mais de toute façon je suis tellement bavarde que comme d'habitude ça durera 14 000 ans donc on démarre tout de suite avec les favoris côté maquillage tout d'abord deux favoris de la marque que j'ai failli faire tomber de la marque Glossier alors je vous ai fait un article complet sur mes tests dans la marque Glossier je vous le mettrai sous la vidéo si ça peut vous intéresser donc c'est une marque qui a fait son apparition en France il y a peu de temps jusqu'à présent elle a été vendue dans certains concept stores mais dont un d'ailleurs qui avait fermé récemment et ça y est Glossier a enfin ouvert la vente en ligne à destination de l'Europe et donc de la France moi c'est une marque que j'adore vraiment qui esthétiquement me plaît qui propose des produits qui me parlent et je crois que vous l'avez déjà dit mais en gros si moi aujourd'hui je pouvais créer une marque et si quelqu'un arrivait à rentrer dans mon cerveau et à créer une marque comme je l'entends je crois que ça serait Glossier c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup qui a des produits simples, faciles à utiliser, pas prise de tête qui correspond à beaucoup de carnations différentes qui convient à beaucoup de types de peau, ça peut être du maquillage très chargé ou alors du maquillage plus léger et c'est vraiment une marque qui a une philosophie qui me plaît donc voilà j'ai pas testé que des choses qui m'ont plu, d'ailleurs je vous renvoie vers cet article il y a des produits qui m'ont moins convaincue que d'autres, il y en a certains que j'aime beaucoup et donc j'ai fait deux très belles découvertes ce mois-ci donc j'en suis au moins à ma troisième commande parce que voilà vraiment j'adore cette marque et je crois que désormais j'ai testé tout peut-être il y a une ou deux références que j'ai pas acheté mais je crois que j'ai quasiment tout acheté voilà je suis fan de la marque donc j'étais bien obligée de faire un test bien poussé alors tout d'abord le Perfecting Skin Tint, c'est pas facile à dire donc la teinte de peau perfectrice donc ça se présente dans un petit flacon en plastique comme ça alors ce produit j'en ai entendu du bien, du moins bien je l'ai acheté parce que je me suis dit qu'il fallait que je m'en fasse une idée tout d'abord niveau teinte, moi j'ai la teinte médium si vous voyez ma carnation je suis très très loin d'avoir une peau médium j'ai la peau vraiment claire mais la teinte light me paraissait déjà trop claire et trop rosée et en fait les swatchs sont vachement bien faits sur le site vous pouvez regarder ce que ça donne sur la peau de personnes qui ont une carnation similaire à la vôtre et donc la teinte médium avait l'air de coller et donc en effet elle me convient donc voilà je voulais vous le dire si vous avez une carnation similaire à la mienne n'ayez pas peur d'acheter la teinte médium puisque moi elle me convient très bien alors il est écrit agiter puis appliquer sur peau hydratée de l'intérieur vers l'extérieur du visage et de base en haut pour une couvrance légère et éclatante donc c'est vraiment une petite crème teintée légère sans prétention alors la première fois que je l'ai utilisé je me suis dit c'est quoi ce truc vraiment ça n'a quasiment aucune couvrance alors c'est une crème teintée je sais bien qu'une crème teintée ne couvrira pas des cicatrices, des boutons etc mais vraiment je ne l'ai remarqué même pas sur la peau et puis j'ai continué à maquiller je n'ai pas vraiment fait attention sur le cou et le soir dans l'en démaquillé je me suis dit c'est marrant ma peau est plus jolie le maquillage a l'air presque plus frais, plus beau que d'habitude donc je me suis dit on tient peut-être quelque chose le lendemain je l'ai réessayé et en fait ce produit sur le cou ne apporte rien au visage en tout cas quand vous l'appliquez il n'y a pas vraiment de différence il n'y a pas vraiment d'avant après flagrant mais ça magnifie, ça rend vraiment plus joli tous les produits que vous allez appliquer par la suite ça prépare la peau, ça lui donne un rendu hyper lumineux donc c'est le produit qui vient embellir ce que vous appliquez derrière, c'est pas un produit qui est beau en soi voilà je tenais à vous le dire parce que si vous comptez l'acheter pour le porter tout seul je pense qu'il a assez peu d'intérêt, il a d'intérêt si par dessus vous mettez une poudre il va quand même la laisser assez lumineuse, il va faire tenir votre maquillage derrière enfin bref c'est un produit que je trouve hyper réussi qui est assez facile d'application, vous avez un petit embout comme ça donc vous pouvez vraiment le mettre tout de suite sur votre visage moi je trouve que sur les mains c'est pas forcément pratique et voilà je voulais vous en parler parce que vraiment j'en suis très contente et que on peut le trouver un peu, c'est un petit peu déroutant la première fois dont on s'en sert je le comparerai au fond de teint Face & Body de chez MAC alors que j'ai pas essayé depuis des années mais je m'en souviens très bien et c'est un fond de teint qui est très similaire une texture qui est très aqueuse, qui a besoin d'être mélangée pendant un moment pour que toutes les phases se mélangent bien et voilà je l'aime beaucoup ensuite le rouge à lèvres Generation G donc ce sont des rouges à lèvres mat qui sont donc vendus on est toujours chez Glossier pardon, je vous ai pas dit donc des rouges à lèvres mat qui ont été reformulés, repackagés apparemment la première version était un peu décevante moi je l'ai pas connue donc je peux pas vous faire de comparatif alors il existe 6 ou 8 teintes et cette teinte-ci, la teinte Zip, je l'ai portée dans une vidéo là je le porte pas sur moi aujourd'hui, j'avais pas prévu de filmer aujourd'hui donc je vous mettrai la vidéo sur l'écran pour que vous voyez ce que ça donne en action c'est un rouge brique en fait qui est hyper réussi donc en fait appliqué assez franchement vous voyez c'est une couleur assez opaque et vous pouvez aussi le tapoter un petit peu sur vos lèvres pour donner juste un effet lèvres mordues je trouve que c'est une formulation qui est très réussie moi j'ai un petit peu de mal avec les rouges à lèvres mat parce que c'est pas ce que j'aime vraiment j'aime bien des couleurs qui se fondent un peu mieux qui s'estompent joliment c'est vrai que le mat ça demande quand même de le surveiller tout au long de la journée ça c'est une très très belle formulation parce que vous pouvez l'appliquer soit bien franchement pour une couleur bien vibrante ça reste quand même très confortable pour du mat et vous pouvez l'appliquer aussi en petite touche le fond du bout des doigts et ça fait une couleur un peu plus transparente qui est très réussie si vous aimez vraiment les rouges à lèvres très mat qui ont une excellente tenue je pense que vous serez déçus si comme moi vous aimez le mat mais à petite dose il pourrait éventuellement vous plaire je suis pas certaine de le racheter dans d'autres couleurs parce que donc j'ai cette fameuse teinte dont je n'arrive plus à me souvenir du nom qui est un nude qui tient un peu sur le brun qui est très flatteur et puis j'ai cette teinte rouge qui peut être donc soit rouge brique soit rouge coquelicot selon comment on l'applique et ça me convient bien donc je suis pas certaine de racheter d'autres teintes ensuite j'ai beaucoup aimé ces derniers mois la poudre pressée éclat allé copper glow de chez Herborian alors qu'il y a une poudre qui est un peu multi usage en fonction de votre carnation en fonction de ce que vous souhaitez en faire moi je m'en sers comme bronzer en hiver c'est ce que je porte aujourd'hui parce qu'en hiver j'ai la peau qui est très claire bien sûr parce que je ne m'expose pas déjà le reste de l'année je ne m'expose pas mais en hiver encore moins donc c'est vraiment un bronzer qui est vraiment très très clair qui se remarque à peine sur la peau mais qui apporte en effet comme il est écrit sur le boîtier un éclat allé un petit fond de couleur qui vient réchauffer le teint mais tout en subtilité donc si vous avez vraiment la peau claire je vous le conseille si vous avez la peau plus foncée que moi soit cette poudre vous servira de poudre compacte à mettre sur tout votre visage soit elle ne sera d'aucune utilité donc voilà soyez quand même vigilante de ce côté là ça n'existe d'ailleurs je crois que dans une seule teinte qui est la teinte dorée j'aime beaucoup ce produit parce qu'il est facile à estomper moi le matin j'aime bien maquiller vite je veux que ça soit rapide et vraiment je tourne mon pinceau dedans je le mets un peu sur l'arrière des joues un peu sur le nez un peu dans le cou et ça fonctionne hyper bien voilà je crois que je vous en avais déjà parlé par le passé mais c'est vraiment un produit que j'adore ensuite une palette que j'ai reçue de la part de Birchbox qui est un système de box de box beauté à recevoir chez soi donc moi je suis cliente de la marque depuis très très longtemps j'ai été très contente qu'ils me contactent ils m'ont envoyé des produits de chez Garantia qui est une marque que j'adore que j'ai pas encore eu le temps de tester mais si je suis convaincue j'aurai probablement l'occasion de vous en reparler et ils m'ont proposé de recevoir une palette que j'avais repérée sur le compte alors je crois en tout cas que c'était sur le compte le compte Instagram de Mathilde Lacombe et qui est d'ailleurs une ancienne de chez Birchbox et c'est vrai qu'elle parlait souvent de cette palette qui est donc de la marque Nude & Noir qui est une marque américaine si je dis pas de bêtises donc c'est une palette de 4 phares qui existe dans plusieurs déclinaisons donc moi j'ai la déclinaison qui s'appelle Bijoux et puis ça existe dans d'autres teintes alors au départ ils m'avaient proposé de recevoir la palette avec un phare vert vraiment émeraude qui est magnifique mais qui est vraiment quelque chose que je porte pas du tout au quotidien donc je leur ai demandé est-ce que ça vous dérange pas que je reçoive plutôt celle-ci la bijou ils m'ont dit ah bah non pas de soucis alors avant que je vous parle de la palette en question Nude & Noir donc c'est une marque américaine comme je vous disais qui est vegan et cruelty free avec des compositions qui sont relativement irréprochables donc voilà si c'est quelque chose qui vous intéresse c'est bon de le souligner donc c'est une palette qui se compose de 4 phares crème alors avec des textures crème qui sont très abouties on est pas du tout sur des textures crème grasse ou épaisse ou qui vont briller ou coller c'est vraiment de la crème qui se transforme en poudre au contact de la peau c'est vraiment voilà en termes de texture c'est ce qui se fait de mieux je trouve alors le seul truc qui m'embête je vous en parle parce que vraiment je m'en sers au quotidien d'ailleurs je crois que ça se voit ces deux teintes là moi j'accroche pas voilà on est sur un cuivré alors qui est ravissant mais c'est pas du tout ce que j'aime au quotidien alors ce sont des produits qui sont formulés à base d'huile de coco donc ça demande d'être un petit peu un petit peu chauffé du bout du doigt pour vraiment prélever la matière voilà c'est un cuivré qui est c'est vraiment c'est incroyable la pigmentation est dingue mais c'est vrai que moi ça je le porte pas vraiment au quotidien mais voilà si ce sont des teintes qui vous plaisent ça peut être intéressant et ensuite à côté vous avez un enlumineur qui s'appelle le diamant de mémoire alors qui est un blanc vraiment très opalescent comme ça pareil c'est vraiment très joli ça je m'en sers volontiers en coin interne mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que je porterais par exemple sur le haut de la pommette parce que c'est un tout petit peu trop flash pour mon goût alors en dehors de ça les deux teintes là sont ravissantes ici on a un brun mais vraiment un brun froid avec de légères légères nacres dorées à l'intérieur oui alors du coup ça commence à superposer sur mes doigts donc je vais changer de doigt voilà il est juste ici c'est un brun froid qui tient un petit peu sur le taupe qui du coup est très 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 joli en bronzer enfin moi en tout cas je m'en sers comme ça pour réchauffer un petit peu mon teint il est vraiment magnifique bon là du coup j'ai toutes les teintes qui se mélangent ça ressemble plus à rien et ensuite à côté est-ce que j'ai un doigt propre vous avez un blush moi en tout cas je m'en sers de blush c'est celui qui a la texture la plus grasse entre guillemets et donc c'est un petit rose qui tire sur le pêche mais qui reste quand même vous voyez c'est une couleur qui est assez discrète et alors je sais pas où je vais réussir à vous le mettre pour vous le montrer je vais vous le mettre là voilà ça rend ça sur la peau c'est vraiment très joli bon je vais éviter de m'en mettre partout parce que là du coup j'en ai sur toute la main et tous les doigts tout ça pour dire que c'est une palette qui est très réussie de belles textures, une belle pigmentation voilà je crois que vous avez remarqué le côté pigmentation c'est assez satisfaisant et c'est un beau mélange de couleurs si vous aimez des teintes un peu assez sobres pour votre teint puis des choses un petit peu plus relevées pour soit mettre sur les yeux la teinte cuivrée et puis ce petit blanc nacré un peu en coin interne ou sur la pommette c'est vraiment une palette qui est très réussie donc voilà je tenais à vous en parler parce qu'elle est dans ma trousse de maquillage depuis que je l'ai reçu et je ne me sers que d'elle tous les jours bon je suis un petit peu en train de tomber malade donc si vous avez l'impression que j'ai les yeux larmoyants c'est que j'éternue à peu près à chaque moment où vous voyez une coupe dans cette vidéo donc ne vous inquiétez pas je ne pleure pas c'est juste que je suis en train de lutter contre quelque chose ensuite je voulais vous parler de la gelée hydratante tellement différente de la marque Clinique c'est un produit qui a été lancé assez récemment alors ça fait peut-être quelques mois parce que j'arrive un peu en retard je l'avais reçu il y a pas mal de temps donc c'est une gelée vraiment ça a vraiment la texture d'une gelée qui a un très très fort pouvoir d'hydratation moi je m'en serve vraiment comme sérum alors vous pouvez en faire un petit peu ce que vous voulez une base de teint, une crème de jour je pense qu'en crème de jour c'est un tout petit peu léger mais vraiment en guise de sérum hydratant vraiment comme de l'acide hyaluronique vraiment quelque chose pour repulper la peau c'est hyper efficace la texture est vraiment dingue parce que je connais certains sérums hydratants qui peuvent être tellement aqueux qu'en fait ils pénètrent dans votre peau tout de suite vous avez à peine le temps de le masser sur le visage là c'est très très réussi parce qu'en fait vous avez vraiment ce principe de gelée donc vous voyez ça fait une goutte et vous le répartissez sur la peau et vous allez voir ma main est toute luisante ça met un petit moment avant de pénétrer dans la peau donc c'est très très agréable alors mon type de peau ne change pas avec le temps la seule chose que je remarque c'est que plus je prends de l'âge je ne suis pas encore décédée mais plus je prends de l'âge et plus ma peau devient très fortement déshydratée une peau déshydratée c'est une peau qui va devenir terne qui va avoir du mal à refléter la lumière qui va marquer avec des petites ridules sur l'épidère moi j'en ai surtout ici autour de la bouche je peux en avoir aussi un petit peu autour des yeux et quelle que soit la saison quel que soit le type de problème de peau que je peux traverser que j'ai de l'acné ou que j'ai la peau sèche en hiver j'ai toujours la peau déshydratée donc je crois qu'il faut vraiment que j'arrive à me résoudre à intégrer un produit de ce type là dans ma routine celui-ci me convient parfaitement donc je voulais vous en parler il se trouve que mon chéri est fan de la crème DDML donc qui fait partie de la même gamme chez Clinique qui est dans le même packaging mais une version jaune qui est une crème qui fait partie du rituel Basique 3 temps chez Clinique et lui il l'utilise depuis des années et il l'adore donc voilà maintenant on a nos deux flacons côte à côte dans la salle de bain c'est bien rigolo et voilà je voulais vous en parler si vous avez comme moi un problème de peau déshydratée vous pourriez beaucoup aimer ce produit ensuite je voulais vous parler de la crème universelle de la marque Oh My Cream que j'ai reçu dans un coffret de Noël là juste avant les fêtes alors je regrette un peu je vous ai fait un article complet avec mes favoris donc mon best of beauté de l'année 2018 je regrette un peu de ne pas avoir inclus la marque Oh My Cream Skincare parce que Oh My Cream est un site de vente en ligne ils ont également des points de vente dans toute la France où ils revendent des produits de beauté de marque de niche c'est un site sur lequel je commande depuis des années je suis fidèle à leur site voilà depuis très 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 longtemps ils ont vraiment des marques hyper pointues côté beauté et j'adore j'adore tout chez eux et ils ont donc lancé leur gamme de soins donc qui est très complète vous avez une crème, une huile repulpante vous avez une huile démaquillante une émulsion nettoyante vous avez un gommage enfin bref c'est une gamme qui est très très complète et en fait plus je teste des produits dans cette gamme et plus je me dis que j'aime tout voilà vraiment alors il y a des produits que j'utilise peut-être moins régulièrement parce que pas forcément mon type de peau ou quoi ou qu'est-ce mais alors il y a des produits que j'utilise un petit peu moins souvent parce que c'est pas forcément mon type de peau ou que l'odeur me plaît un tout petit peu moins mais les faits sont là c'est que ma peau en raffole vraiment j'adore cette gamme ça se passe hyper bien pour mon type de peau les compositions sont top ce sont des petits packaging tout simples un peu épurés voilà niveau chart graphique moi j'accroche carrément et donc cette crème universelle elle porte hyper bien son nom parce qu'en fait c'est une crème à base d'acide hyaluronique vous voyez où je vais en venir ? je vous avais dit que j'adorais ça donc forcément cette crème ne fait pas exception et d'huile d'abricot qui vient juste faire ce qu'il faut elle nourrit la peau elle hydrate la peau mais c'est une super base de teint alors moi je m'en sers le matin parce que j'ai d'autres choses pour le soir mais je pourrais très bien m'en servir matin et soir sa texture est parfaite elle a une petite odeur qui est légère il n'y a pas de parfum qui a été rajouté mais elle sent hyper bon et vraiment ma peau l'adore en guise de base de teint ça se passe hyper bien mon maquillage s'étale parfaitement dessus elle fait pas de bouloche c'est vraiment une crème que j'adore et donc voilà je regrette de pas vous avoir parlé de toute cette gamme au My Cream Skincare dans cet article parce qu'elle méritait d'y figurer donc voilà je fais un petit mea culpa dans cette vidéo ensuite on va passer au favori côté soin du corps alors un produit que j'ai reçu il y a très longtemps de la marque Zema donc qui est une marque de cosmétiques françaises et qui fait des cosmétiques bio voilà donc j'avais reçu une crème je crois que c'était une crème solaire SPF 30 mais je m'en suis pas encore servie puis j'essaye de pas ouvrir trop trop de produits pendant l'été parce que ça se périme assez vite donc je la garde peut-être pour l'année prochaine et j'avais reçu ce déodorant donc purifié et rafraîchi pour toute peau donc qui sent le thé vert qui a une action déodorante et purifiante et qui est donc certifié bio donc il n'y a pas de sel de aluminium rien de mauvais dedans alors je suis assez difficile en ce qui concerne les déodorants naturels entre guillemets parce que pourtant j'ai pas une transpiration incroyable mais j'ai un peu de mal à m'y mettre vraiment j'avoue j'ai vraiment du mal à m'y mettre soit c'est des produits qui sont trop costauds trop irritants pour mes aisselles soit je trouve que l'efficacité est pas au rendez-vous alors j'aimais juste une réserve avec ce produit je l'ai pas testé en plein été donc on est pas sur des fortes chaleurs mais là en hiver c'est un déodorant que j'aime beaucoup alors qui en effet sent très bon c'est une odeur bon j'ai commencé à le déboucher donc c'est difficile mais c'est une odeur toute fraîche c'est un format bille comme ça donc ça s'applique hyper facilement il est très efficace vraiment alors je transpire un tout petit peu plus qu'avec un déodorant conventionnel mais je me retrouve pas avec des auréoles sur les bras donc voilà comme je vous disais peut-être juste attendre le test de cet été pour voir ce qu'il donne en condition extrême en tout cas en hiver ça se passe très bien j'ai pas de réaction allergique il me pique pas sous les bras il tâche pas mes vêtements il fait pas de traces blanches vraiment je l'aime beaucoup donc je vous le conseille parce que c'est pas une marque dont on entend beaucoup parler et j'aime beaucoup aussi le style des produits j'avais reçu ça dans un joli pochon avec des badges enfin c'est une petite marque un peu fraîche comme ça un peu jeune que j'aime beaucoup donc voilà si vous connaissez pas cette marque Zema je vous invite à aller la découvrir et ensuite le parfum de ce mois-ci clairement ça a été le lot de parfum Ica Jasmine de la marque Erin alors Erin qui est la petite fille ou arrière petite fille je crois que c'est la petite fille d'Estée Lauder donc voilà dans la famille Lauder forcément on est avec un certain talent et puis une certaine passion pour tout ce qui est produits de beauté maquillage etc donc ce parfum je l'ai depuis pas mal de temps je suis en train de le finir mes parents m'ont fait la surprise de me racheter un flacon ça c'était le flacon de 50 ml donc Ica de Jasmine sans grande surprise c'est un parfum qui sent le jasmin alors un jasmin qui est frais qui est solaire mais pas trop fleuri pour éviter le côté un peu fifi avec lequel je peux avoir un tout petit peu de mal avec les parfums qui ont un fond voilà un petit peu trop fleuri c'est un parfum que j'adore vraiment je l'ai beaucoup porté alors je le porte soit seul il est vraiment ravissant porté seul il m'arrive de le mélanger avec des colonnes un peu au neroli à la fleur d'oranger qui peuvent avoir un côté un peu piquant que je regrette un peu qui peuvent avoir un côté piquant que je trouve sympa mais parfois pas assez rond et donc il vient leur apporter ce petit côté cocon ce petit côté frais que j'aime beaucoup donc voilà si vous le croisez en grand magasin je vous conseille d'aller le sentir si vous aimez le jasmin parce que c'est une grande réussite et donc je suis très contente d'avoir un deuxième flacon pour lui succéder et donc voilà pour ces favoris des deux derniers mois je vous retrouve la semaine prochaine avec une vidéo sur mes cadeaux de Noël j'ai un peu tardé avant de la faire mais il y a des personnes que j'ai vues assez tard donc c'est pour ça que j'ai pas pu faire vous la vidéo vraiment juste après les fêtes mais vous inquiétez pas c'est bien prévu vous avez été plusieurs à m'envoyer des messages pour me demander donc ça va arriver et voilà j'espère que je serai un peu moins malade la semaine prochaine je vous embrasse et on se dit à très bientôt